Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue à, à, à quoi, à, à un bonus ou peu importe, ouverture de paquets ou commentaires sur les New Blood, donc, comme je vous avais dit, je ferai ça à tous les vendredis, aux deux semaines, donc, aujourd'hui, ça va être des commentaires, comme je vous ai dit, sur les New Blood, donc, je les ai analysés un petit peu, bien sûr, avant de commencer à vous donner mes impressions dessus, donc, très belle carte en passant, donc, dans le fond, en résumé, je vais ouvrir soit un ou deux paquets New Blood, je ne sais pas encore, je vais prendre la décision et, c'est ça, donc, là, je vais faire une petite parenthèse rapidement sur, qu'est-ce qu'il y en a de, une offre spéciale en ce moment sur Urban Rebels, donc, vous avez, vous pouvez acheter des paquets, dans le fond, je ne le mettrai pas, mais vous voyez ici, là, ça le montre sur les crédits, donc, moins 60%, si vous avez de l'argent à dépenser, allez-y, ça ne coûte vraiment pas cher, ils sont vraiment, mais vraiment bas, les coûts, en ce moment, avec les crédits pour acheter des cartes, donc, allez-y, et si vous achetez trois paquets de Titanium, qui coûtent, je ne me souviens pas exactement, ils vous donnent 10 tokens en or, donc, c'est quand même assez intéressant, donc, je voulais vous annoncer aussi que, prochainement, j'ai accepté un travail, donc, je vais commencer à travailler pour les huit prochaines semaines, semaines, donc, je vais avoir moins de temps de faire des Let's Play, peut-être que je vais considérer de faire des Let's Play avec mon téléphone, ça va peut-être être plus facile pour moi d'en faire, donc, ça risque d'être plus avec la nouvelle application que je vais faire des Let's Play de Urban Rebels et autres, donc, prochainement, pour les huit prochaines semaines, et par la suite, je devrais revenir à 100% avec vous, donc, pour qu'il y ait des questions, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en refaire d'autres, donc, j'aime mieux vous avertir, immédiatement, donc, voilà, c'est fait, donc, je vais être là encore, je vais vous faire quand même des Let's Play, sinon, il y a mon garçon qui va en faire des Let's Play, je ne m'inquiète pas avec ça, il va vous remplir la chaîne de Let's Play autre que Urban Rebels ou Clash Royale, en tout cas, d'autres jeux, c'était ma petite annonce que j'avais à faire, donc, là, on va commencer par vous parler des New Blood, donc, comme vous pouvez les voir ici sur le site, je ne sais pas quel côté, parce que je me trompe tout le temps, à cause que, des fois, c'est miroir, donc, ici, nous pouvons voir qu'il y a quatre nouveaux personnages, donc, les personnages qui sont dans les clans, donc, on va aller voir ça ensemble, donc, on va aller read more, donc, la première s'appelle Fletcher, donc, la pilote d'aéroguear des Sentinelles, après, nous avons Agnès, l'astronome des Rios, nous avons Léon, Léon, le contrebandier des Montana, et nous avons Nexus, l'enquêteur d'élite des Vortex, donc, voilà, c'est les quatre personnages, moi, ce que je vais faire, là, je ne vais pas vous le présenter sur le site, je vais aller sur mon fameux site à moi, que j'aime bien, le repère des Apatans, donc, on va commencer avec l'analyse de notre ami Fletcher, donc, je vais vous lire sa biographie en même temps, donc, c'est toujours intéressant, donc, c'est parti, informé par Pericle d'une éventuelle menace venant des Étoiles, Avoc a alerté Owen et Fletcher, la pilote d'aéroguear du clan. Leur mission, trouver des preuves que le mystérieux vaisseau spatial vu par Agnès existe vraiment, et s'il existe, enquêtez dessus. Quel clan est à l'origine de sa création? Cela pourrait-il être un plan des Geasts? Peut-être. Donc, une carte très intéressante, 2 étoiles, bon, ok, ce n'est pas énorme, mais 8-2. Donc, si on regarde 8-2, il n'y a pas beaucoup de 8-2, 2 étoiles dans les Sentinelles. Donc, c'est la deuxième, l'autre, c'est, je vais vous la montrer ici, j'ai même fait l'exercice, donc, vous voyez, c'est Leanne, donc, c'est Leanne qui refuse en Elo, donc, si vous voulez la jouer en Elo, Fletcher va être une très bonne carte, et en plus de ça, elle annule la modification de vie de l'adversaire. Donc, c'est très, ça peut être très plaisant. Donc, disons, contre les Jungo, les Jungo ne valent rien contre elle, parce que tout, qu'est-ce qu'il y a de modification de vie, ça tombe à zéro. Et certaines cartes qui dépendent vraiment de leur pouvoir, qui ont plus de vie. Donc, très intéressant. C'est une carte qui va être jouée, je crois. Elle vaut déjà 18 000 clins, donc quand même, elle est quand même abordable, mais elle va sûrement être pigée dans les cartes assez rapidement, donc son prix devrait descendre. Et une fois qu'il a quitté le New Blood, ça devrait remonter un petit peu plus. Donc, voilà, c'était mon commentaire sur Fletcher. Je trouve en plus que graphiquement, si je clique dessus, est-ce que ça va m'amener à une photo? Donc, des fois, c'est un petit peu trop long à loader. Donc, non, on ne fera pas cet exercice-là. Donc, c'était pour Fletcher. Donc, voilà. La deuxième carte que je vais mettre dans mon analyse, ça va être Agnès, des Rios. Donc, très bonne carte. Des statistiques correctes pour une 4 étoiles qui est 6-6. Cependant, le pouvoir vient la mettre vraiment à l'avant. Donc, avec son puissance 3, 6-6, elle devient 9-6. Donc, wow, 9-6 en furie, ça fait 9-8. Donc, une carte, je ne sais pas si elle va être extrêmement jouée, je ne suis pas convaincu, mais ça peut donner quand même des mots de tête à certains adversaires. Donc, on va lire sa biographie. Donc, Agnès, inventrice antithéiste, a toujours voulu prouver à l'Alma Mater le danger que représente l'église des Sarcômes. Sarcômes, Sacrômes. Elle suivait, pour la énième fois, les voyages de Belmondo, quand elle aperçut pendant de brefs instants un grand et mystérieux vaisseau spatial dissimulé derrière les nuages. C'est étrange. D'habitude, les extraterrestres se dirigent directement vers le sanctuaire des Sacrômes. Je dois l'avertir, l'Alma Mater. Il faut redonner du carburant à Rockwall le plus vite possible. Donc, voilà. Moi, je pense que ça annonce peut-être le nouveau clan qui va sortir bientôt. Donc, peut-être un nouveau clan. Peut-être c'est elle qui l'annonce, dans le fond. Avoua un vaisseau spatial qui arrive. Donc, peut-être. Je ne sais pas. Regardez, ça, c'est mon... C'est ce que moi, je pense. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, voilà. Donc, si on revient sur la carte, j'en ai déjà parlé, une 6-6 avec son pouvoir qui est plus 3. Donc, il fait 9-6. Avec le bonus des Rios. Donc, vous pouvez jouer... Vous pouvez la jouer quand même assez facilement. Mais il y a quand même beaucoup de 4 étoiles qui sont intéressantes dans les Rios. Si on va vérifier ensemble dans les Rios 4 étoiles. Donc, je fais une comparaison avec elle. Donc, nous avons... Je ne les ai pas tous à ma possession, les cartes ou presque. Mais ceux que je crois qui sont meilleurs qu'elle. Donc, nous avons, pour moi, dans les 4 étoiles, Daphné. Je crois qu'Agnès est meilleure. Vera, qui est la réductrice. Mais là, qui est la nouvelle réductrice qui est sortie de Grandy. Ceux qui l'ont, est meilleur que Grandy. Donc, 2 Couture. 2 Couture, c'est une carte que je ne joue pas très souvent. Donc, 7-4, revanche, plus 4 vies. Moi, je pencherais plus pour Agnès parce qu'elle a plus de puissance. Donc, PR, Art Null. Moi, je pencherais du côté de PR, Art Null parce qu'il est plus stable. Donc, il est 7-6. Donc, son pouvoir est stoppé. Il reste 7-6. Tandis qu'Agnès, c'est 7-6. Mais Agnès, c'est un peu égalité, je dirais. Parce que PR, Art Null, c'est un courage. C'est actif tout de suite, son pouvoir. Bon, Farman, je ne l'utilise pas souvent. Mais Farman, un autre 7-6. Confiance, stopp bonus, intéressant à jouer. Il faut vraiment bien la placer au bon moment. Donc, moi, je dirais peut-être Agnès en avant de Farman, peut-être, si on y va avec les 4 étoiles. Et Lenora. Lenora, moi, je la mets en avant de Agnès parce qu'elle a 8-5. Et elle annule la modification de dégâts adversaires. Donc, elle est vraiment plus stable. Elle a 8 de puissance, 5 de dégâts. Ça annule tout, donc, les modificateurs. Vous pouvez même annuler des cartes qui ont vraiment beaucoup de dégâts. Donc, voilà, c'était mon petit commentaire relié avec les Rios, les autres 4 étoiles des Rios. Donc, c'est une carte intéressante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Mais moi, je la mettrais peut-être. Si j'appuie, je vais sûrement la mettre dans mon deck pour l'essayer, bien sûr. Donc, c'était pour Agnès. Donc, nous allons passer à la carte qui est pour moi une des très grosses sorties des New Bloods. C'est peut-être la meilleure, mais il y a l'autre aussi. Mais celle-là, je la mettrais. Donc, Léon, des Montana. Donc, je vais lire sa bio. Je n'ai pas fait ça tantôt, mais je vais le faire. Donc, alors, de quoi as-tu besoin? D'armes silencieuses? De grenades? L'Ajunta? De phaser extraterrestre? De blaster des Vortex? Ou de quelque chose de plus sournois? Du gaz Xantiax? Ou du composant XU? Peut-être? Je peux t'amener n'importe quelle arme tu devrais juste en payer le prix. Cela pourrait peut-être t'intéresser une arme conçue pour transpercer les armures des Vortex qu'il a créée. Ça, je ne peux pas te le dire. Mais tu le découvriras bien assez tôt. Donc, ce qu'on voit, c'est sûrement que lui, dans le fond, c'est le gars qui peut avoir toutes les armes possibles des Montana. Donc, voilà. Donc, une autre 5 étoiles de nos amis, les Montana. Il n'en manque pas, des 5 étoiles, mais une 5 étoiles vraiment intéressante parce que Riposte Stop Pouvoir. Donc, 7-7 avec le bonus des Montana, c'est vraiment dévastateur. Moi, je dis ça... Bon, oui, je le dis, dévastateur. Parce que 7-7, il n'y en a pas énormément dans ce clan-là qui ont cette statistique-là. 5 étoiles. Donc, wow! Avec le bonus des Montana, c'est assez fou. Donc, c'est une carte que même, vous pouvez utiliser en attaque normale. Pas obligé d'être en riposte. Mais par contre, c'est sûr, pour qu'elle soit 100% active, son riposte est très bien à utiliser. Donc, moi, je vous dis, Léon, ça va frapper fort. C'est une carte qui risque d'être refusée assez rapidement à Elo. Donc, si vous la pigez, je vous dirais, présentement, vendez-la à vos 100 000 Clintz. Donc, c'est très intéressant à voir dans son deck. Si on regarde rapidement, les 5 étoiles que je possède, je fais une comparaison rapide. Moi, je dirais qu'elle se situerait vraiment en haut de Jimmy parce que c'est une carte qui a stop pouvoir. Et cette carte stop pouvoir, stop pouvoir, c'est 4, c'est pour ça, j'ai dit. Excusez-moi. Donc, c'est une des cartes, je dirais, dans le top 3 des Montana en Elo, à utiliser, même peut-être en type 2 et en type 1 parce que dans la carte la plus forte, on s'entend que c'est Vicky CR, stop bonus, mais c'est une CR, donc pas pour rien qu'elle CR. Don, qui n'est pas mauvais, Don, qui est 6-8, mais moi, j'aimerais mieux avoir Leon, qui est 7-7. Gary, on l'oublie. Enzo, difficile à placer, 8-5, poison 1, minimum 5, ce n'est pas terrible, ce n'est pas mauvais, il faut le placer en début de combat. Il y a Avola que je mettrais peut-être en avant de notre ami Leon, tout dépendamment de ce que vous jouez. Donc, si vous jouez Mono, Montana, vous mettez Avola, c'est sûr, parce qu'elle devient 7-9, 7-11 potentiel. Par contre, Leon, pas mauvais quand même, il est 7-7, 7-9 en Fury, donc c'est à vous de décider, vraiment, à la façon que vous jouez. Vous avez Tino, Tino, moi, je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais 6-7, ce n'est pas énorme pour des statistiques de 5 étoiles, moins 3 de vie, minimum 3, je mets Leon bien avant lui. Fabio, je mettrais Leon avant, Fabio qui est quand même moins 2 de puissance, minimum 6, mais qui est 7-6, il n'est pas difficile à placer, il n'est pas très très utilisé, je vous le dirais, peut-être à part dans le type 2, je ne suis pas un grand joueur de type 2, donc je ne peux pas vous dire qu'il est très utilisé, mais je crois qu'il est utilisé quand même, plus que, disons, Tino, tout ça, mais je mets quand même Leon en avant de Fabio. Belladone, je mets en arrière complètement de Leon, Leon bat Belladone à plat de couture, parce que Belladone, il faut vraiment qu'elle fasse face à un stop pouvoir pour qu'elle soit effectif, s'il n'y aurait pas eu ce pouvoir-là, ça aurait été une carte bannie parce qu'elle aurait eu plus 7 d'attaque avec son bonus, c'est assez dévastateur, et nous avons Jimmy que je mettrais peut-être sur la même égalité qu'avec Leon, pourquoi je dis ça, c'est une carte défensive, donc moins 3, minimum 1, qui a le même pouvoir que Spiaggy, qui est tout le temps refusé partout, par contre, il y a un dégât de moins, donc c'est vraiment, dans les 5 étoiles, moi, j'éclasserais comme ça, puis là, je vais vous parler rapidement de Valtor Bianco, je ne l'ai jamais essayé, mais 4, 8, moins 4, minimum 4, ce n'est pas très intéressant, c'est son pouvoir stopper, oui, il y a 8 de dégâts, mais c'est dur à placer, donc complètement en bas, en bas de la liste, donc moi, j'irais comme ça, dans mes cartes, que je dirais, avec la nouvelle addition de Léon, je dirais que, dans les cartes jouables, bien sûr, en Halo, je vous dirais, Léon serait peut-être la première, pour moi, la deuxième, ça serait Jimmy, et la troisième, j'irais avec Don, ou peut-être Fabio, excusez-moi, j'ai complètement oublié Avola, Avola est en haut de la liste, si vous jouez Mono, donc voilà, et après ça, c'est les autres que j'ai nommés, voilà, donc c'était mon petit commentaire pour la nouvelle carte, des Montana Léon, donc nous allons passer à la dernière carte, donc qui est Nexus, j'adore l'illustration de Nexus, ça a l'air d'un gars, tu sais, qui est cool, avec son trench coat, puis là, il se fait tirer dessus, puis là, il devient comme un genre de monstre, je n'ai pas trop compris, le chose, excusez-moi, le principe, mais c'est une belle carte, je ne sais pas, ils font référence à quel personnage, peu importe un film, je n'ai pas trouvé, donc voilà, donc je vais vous lire la bio, ces derniers temps, Dreg faisait des drôles de rêves, son trône était vide, sa ville en ruine, ses troupes mortes sur le champ de bataille, des créatures métalliques volaient dans le ciel, ses rêves pourraient-ils être prophétiques, l'empereur décida de renvoyer Nexus, son enquêteur impitoyable et manipulateur, à son époque d'origine, pour vérifier que tout était bien sous contrôle, quand il revient, Nexus se prisa vers la salle du trône, mon empereur, préparez-vous à déployer toutes vos troupes, nous aurons besoin bientôt, vous ne croyez pas ce que j'ai découvert, je ne sais pas s'il revient tout pété le même, c'est bizarre quand même, je ne sais pas comment il devient comme ça, c'est quand même bizarre, donc voilà, on revient à la carte, la carte c'est une 5 étoiles, avec des statistiques brutes, que nous connaissons des vortex, donc 8-7, wow c'est très bien, 8-7, je ne crois pas qu'il y en a dans ce clan là, je vais aller vérifier avec vous, mais de connaissance, je ne crois pas que non, donc je ne crois pas que non, je ne crois pas que oui, excusez-moi, donc c'est une carte très intéressante, pourquoi je dis ça, parce qu'elle revanche, donc se marie très bien au bonus des vortex, parce que si vous perdez le rond suivant l'autre carte, vous regagnez vos pills, et lui, son fameux pouvoir s'active, donc copy bonus adversaire, on sait tous que copy bonus adversaire, c'est un pouvoir très intéressant, dans toutes les situations, à part bien sûr, on s'entend stop pouvoir, parce qu'il copie stop pouvoir, ça ne donne rien, donc voilà, sinon le reste, c'est très intéressant, donc 8-7, statistiques brutes, bonne carte en général, qui vaut 200 000 clins, en ce moment, donc si vous la pigez, vendez-la, parce que vous allez faire beaucoup de profit, parce que son prix va descendre, comme j'explique toujours, les cartes qui valent cher, dans le New Blood, vendez-les aussitôt que vous l'avez, donc c'est l'exercice que je vais essayer de faire, je vais tenter de l'avoir, donc une belle carte, vraiment, là on va aller voir les vortex ensemble, les 5 étoiles des vortex, lesquels sont meilleurs, ou s'il y en a qui ont des statistiques brutes comme lui, donc non, il n'y en a pas qui ont une statistique brute comme lui, c'est le premier 8-7 vraiment officiel, donc moi je classerais là, parmi peut-être les meilleurs du clan, oui, oui, présentement là, je vous dirais oui, vous avez, c'est sûr, la façon que vous jouez, il y a toujours la façon que vous jouez, mais moi, une 8-7 copie bonus, en revanche, moi je le mettrais dans mon deck, disons, si on compare rapidement, vous avez ici, Humflung, Humflung, donc qui est plus 1 dégâts par dégâts, qui est quand même intéressant, je ne dis pas qu'il est mauvais, lui c'est vraiment, il met de la pression sur l'adversaire, mais je mettrais Nexus en avant, Zoid, Zoid qui est dur à jouer, difficile un petit peu à placer, qui récupère quand même des pills, mais il est beaucoup inférieur à notre ami Nexus, vous avez Raï Seldon, si je le dis bien, qui est quand même très intéressant, qui est, ah, excusez-moi, je vous reviens, donc voilà, je suis de retour, désolé, petit appel téléphonique, donc je reviens à mes moutons, donc Raï Seldon, qui est une très bonne carte, qui est 6-8, qui est très joué, très joué, donc croissance plus 5 d'attaque, donc ça monte quand même assez rapidement, je m'excuse pour le son, mais voilà, ok, donc je mets Nexus, peut-être sur le même pied d'égalité, même peut-être Nexus un petit peu plus haut, que Raï Seldon, ça dépend de la façon que vous jouez, mais vraiment à 8-7, ça ne pleut pas, des cartes comme ça, donc Seabeast, qui est moins 4, minimum 4, donc un autre gros cogneur, mais je mets Nexus en avant, je vais la sélectionner ici, pour vous la montrer, donc par la suite, vous avez Shaky, Shaky Rite CR, donc qui n'est pas mauvais, 7-7, qui stoppe le bonus, mais l'autre c'est copy bonus, elle est 7-7, l'autre qui est 8-7, donc moi je mets encore en avant Nexus, voilà, donc par la suite, Naïli, Naïli qui est confiance, donc qui quand même peut bien se placer, j'ai déjà joué contre certains joueurs, et ils m'ont donné un coup de massue avec elle, donc qui est plus 2, puissance et dégâts en confiance, donc quand même intéressante, mais Nexus encore en avant, de Naïli, mais pas loin derrière Naïli, par contre, pas loin, Securator, c'est vraiment pour un type 2, c'est vraiment le mettre dans son deck, c'est un réducteur, très bon réducteur, mais je mets Nexus en avant, mais Securator peut vous servir dans beaucoup de situations en type 2, donc que ce soit le Survivor ou des tournois, et peut-être Dreg, Dreg qui est le chef, moi Dreg, je ne sais pas si je vais le placer en avant, ou égal avec Nexus, mais on s'entend que, ça dépend de la façon dont vous jouez, Dreg, c'est une carte qui est vraiment puissante, vous mettez en furie, ça fait 8-10, puis minimum 0, donc c'est un coup de massue, qui des fois, ne peut même pas, disons, craindre les réducteurs de dégâts, oui un petit peu, mais pas tant que ça, grâce à son pouvoir, même si son pouvoir est stoppé, c'est quand même un 8-4, donc moi je mettrais peut-être, c'est le même pied d'égalité, tout dépendamment, qui vous aimiez jouer là, mais Dreg, peut-être une petite affaire plus en avant, je suis un petit peu confus là-dessus, je m'excuse, et la dernière, Crystalis, Crystalis, moi jamais, derrière Dreg, et derrière, la nouvelle Nexus, donc voilà, c'était mes comparaisons, pour les cartes, les nouvelles cartes qui sont sorties, j'espère que ça vous a plu comme ça, donc là, je vais raccourcer la vidéo, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, je vais ouvrir, mon paquet, donc j'ai décidé d'ouvrir, un seul paquet, donc de New Blood, j'avais, c'est ça, il me manque, c'est plate, j'aurais aimé ça, vous ouvrir un coffre, vous montrer, mais ça va être pour une prochaine fois, j'ai 95 tokens, donc j'aimerais ça peut-être, ouvrir un coffre ici, si on va dans la section tokens, un coffre en bronze, voir de quoi ça a l'air, je n'ai jamais ouvert ça, donc j'aurais aimé ça vous montrer, mais ce n'est pas grave, donc on revient à l'ouverture de paquet, donc voilà, j'espère pogner quelque chose d'intéressant, avoir pigé des cartes intéressantes, donc c'est parti, donc est-ce que j'ai une nouvelle carte, non, je n'ai pas de nouvelles cartes, donc je les ai toutes en ma possession, donc ce n'est pas mauvais, si on regarde les cartes GPG, j'ai eu Kinzel, qui n'est quand même pas mauvais, Taurus qui ne vaut pas grand-chose, Fundy qui ne vaut pas grand-chose, Milos, bon c'est intéressant, elle vaut 11 000 cleans, donc son prix devrait monter, parce que c'est une rare, Bumba, bof, Hugway devrait être à veille de sortir des New Blood, et un Frozen, Tiwi 1, qui vaut quand même 4 000, donc je ne suis pas satisfait de mon tirage, mais je ne suis pas déçu, donc voilà, c'est qui va mettre fin à ma vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, donc je vais répéter pour une deuxième fois, pour être sûr que tout le monde, les gens m'ont bien compris, je commence un nouveau travail, à partir de la semaine prochaine, donc je vais avoir beaucoup moins de temps, de faire des let's play, et des commentaires, tout ça, donc je vais tenter, de le faire avec mon téléphone intelligent, ici, téléphone intelligent, le faire peut-être à mon nouveau travail, dans mes temps libres, disons, peut-être à mon dîner, tout dépendamment combien de temps j'ai, je vais voir, je vais vous en faire peut-être des let's play, avec mon téléphone, donc je vous annonce, que les 8 prochaines semaines, je ne mettrai pas énormément de vidéos en ligne, donc ne soyez pas surpris, donc inquiétez-vous pas, je vais revenir, mais des fois, la vie est comme ça, donc il faut aller travailler, on n'a pas le choix, donc voilà, c'est Maître Fun qui vous dit, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, et à la prochaine, et à la prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada